Je vous souhaite la bienvenue tout le monde à cet atelier, ce webinaire en ce vendredi après-midi sur Desmos, la création d'activités pour la classe virtuelle. On a une heure devant nous pour faire un petit peu le tour, pour faire le topo de ceci. Sachez que c'est le troisième webinaire sur Desmos depuis une semaine. Le premier qui a eu lieu, c'était vendredi dernier, sur la calculatrice graphique. Lundi, il y en a eu un sur la classe virtuelle, comment gérer ses classes, comment partager des activités aux élèves, etc. Aujourd'hui, c'est le troisième qui est plutôt sur la création d'activités. Même si vous n'avez pas suivi les deux premiers, inquiétez-vous pas, c'est pas grave, on peut quand même partir avec des bonnes bases ici. Je vais quand même vous partager les ressources à propos des deux premiers webinaires si jamais ça vous intéresse. Mais sachez que même si vous êtes débutant avec Desmos, on peut tout à fait quand même se lancer dans la création d'activités. Alors, je me présente. Mon nom est Stéphanie Rioux. Je suis d'abord et avant tout enseignante de mathématiques au secondaire depuis plusieurs années dans la région de la Capitale-Nationale. Depuis deux ans, je travaille au sein de l'équipe du Service national du Récit dans le domaine de la mathématique, de la science et technologie. Avec moi, mon collègue Marc-André est là. Marc-André, si tu peux te manifester. Donc, allô Marc-André. Ça va toujours mieux de faire ça à deux, ce genre de webinaire-là. Donc, c'est moi qui vais animer aujourd'hui, mais Marc-André va être là surtout pour gérer le clavardage, partager des liens dans le clavardage, le côté technique aussi si jamais vous avez des problèmes au niveau technique. Donc, un petit topo, l'équipe du Récit-MSC. En fait, au Récit, notre rôle, c'est vraiment de faire la promotion, de faire du développement, de faire de la formation, de l'accompagnement au niveau de l'intégration des technologies en classe de mathématiques, de sciences et technologie. Dans l'équipe, on est sept. On porte chacun un chapeau différent. Moi, je porte surtout le chapeau de la mathématique au secondaire. Marc-André, lui, c'est plus les sciences au secondaire. Les autres membres de l'équipe ont d'autres chapeaux différents. Donc, sur cette page, sur cette diapositive, vous avez accès à mon adresse courriel si jamais vous avez des questions suite à ce webinaire. Vous avez accès aussi aux liens vers la présentation web et toutes les ressources. Éventuellement, l'enregistrement de ce webinaire-là aussi va être à cet endroit-là. Et vous avez aussi accès à notre site du RICMST, un site qui est rempli de toutes sortes de ressources. Donc, le plan de la présentation cet après-midi. D'abord, juste quelques petites questions pour prendre le pot pour mieux vous connaître. Je vais faire aussi un petit topo. C'est quoi Desmos? Je vais vous montrer quelques exemples d'activités qu'il est possible de créer. On va faire aussi le tour de l'outil de création d'activités. Comment aussi modifier une activité qui est existante. Je vais parler un tout petit peu de la programmation CL, mais ce n'est vraiment pas l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. C'est juste qu'on a des possibilités supplémentaires si on veut aller dans la création très, très, très poussée dans Desmos. Puis, bien sûr, je vous partage des ressources. Donc, j'espère que ça vous convient comme plan de match. Petit rappel, c'est possible pour vous d'avoir deux écrans, un pour visionner, un pour expérimenter. Ça serait bien d'avoir votre compte Desmos aussi de créer. Puis, c'était quoi la autre chose? Oh oui, d'ouvrir la présentation en format web. Justement, c'est le dernier lien qui est dans le clavardage afin d'avoir accès à tous les liens cliquables de la présentation parce que dans la plateforme Via, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas cliquable. Maintenant, les différentes façons de travailler avec Desmos. Il y a la calculatrice graphique. En fait, au départ, quand Desmos est né, il y avait juste ça qui existait. Ça ne fait pas si longtemps quand même. Ça doit faire cinq ou six ans à peu près. Donc, à Desmos.com, calculatrice graphique très efficace, très conviviale. Il y a eu un webinaire là-dessus dont l'enregistrement va être disponible bientôt. On a aussi le plein de capsules vidéo si jamais ça vous intéresse. La classe virtuelle, ça va être l'objet de la formation d'aujourd'hui. Lundi, il y a eu le webinaire pour apprendre à utiliser la classe virtuelle, donc s'en servir en classe, comment gérer nos classes, comment envoyer des activités aux élèves, comment se servir du tableau de bord. Donc, ça, ça faisait l'objet du webinaire de lundi. Il est déjà, je me suis organisé pour qu'il soit publié avant aujourd'hui. Donc, je l'ai publié tout récemment sur le lien qui est en rouge, juste en dessous. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir plus ce volet-là, tandis qu'aujourd'hui, on s'attaque vraiment à la création d'activités dans cette plateforme-là. Maintenant, quel type d'activités on peut créer avec Desmos? Vous avez sûrement vu passer les fameuses cartes associées ou arrangements de cartes. Donc, ça ici, c'est un petit peu le visuel de l'élève. L'élève voit une série de cartes. Certaines sont des questions. Dans le cas qui est ici, c'est des chaînes d'opérations, puis certaines sont des réponses. Alors, ce qu'il s'agit de faire ensuite, c'est d'associer la bonne carte-question à la bonne carte-réponse. Ici, chaîne d'opérations-réponse, mais on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut là-dessus. On peut mettre des fractions, des nombres décimaux, des représentations graphiques, des tables de valeurs, du texte. Vraiment, là, les possibilités sont très, très grandes. Oups, webinaire. OK, il manque un petit peu. C'est bon. Marc-André l'a partagé dans le clavardage. Donc, on ne va pas nécessairement l'ouvrir tout de suite. Peut-être tout à l'heure, je vais faire d'abord un survol des différentes possibilités, puis ensuite, on va pouvoir vraiment entrer dans une activité pour voir comment c'est fait. Deuxième exemple, je vous ai mis le lien des activités, vous y avez accès sans problème. Deuxième exemple, c'est encore un arrangement de cartes, mais cette fois-ci, avec d'autres options dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du texte, des fonctions, des tables de valeurs, des représentations graphiques. Encore une fois, la différence ici, c'est que ce n'est pas seulement des cartes qui vont en paire de deux. Ça peut être des paquets de cartes de plusieurs cartes. Par exemple, ici, chaque situation possède peut-être cinq cartes dans son paquet. Donc, on a vraiment cette possibilité-là pour différencier nos activités. Ensuite, la prochaine qui est différente, donc ce n'est pas un arrangement de cartes. Ici, moi, j'appelle ça peut-être une activité progressive dans Desmos ou peut-être aussi une séquence d'apprentissage. Alors, au lieu d'avoir une seule fenêtre ou un seul écran, on en a plusieurs. Là, ici, il y en a quinze. Il pourrait y en avoir moins, il pourrait y en avoir plus. Ça fait penser un petit peu à un PowerPoint ou à un Google slide dans lequel l'élève évolue. Donc, le niveau de difficulté peut évoluer. On peut commencer aussi avec une vidéo, une vidéo pour faire une amorce un peu comme dans les tâches mat en trois temps. Ensuite, on peut poser des questions. On peut demander des représentations graphiques, demander des esquisses. On peut vraiment faire toutes sortes de choses dans ces activités-là. Puis, c'est surtout ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Par exemple, ici, vous voyez que sur l'écran 1, il y a un graphique, il y a du texte. Sur l'écran 2, il y a un graphique aussi, du texte aussi, mais un espace de saisie. Sur l'écran 3, ce qu'on a de plus, c'est une table de valeurs. Sur l'écran 4, ce qu'on a de plus, c'est une question à choix de réponses. Donc, vraiment, les possibilités sont très, très grandes ici. Ça, c'est un exemple plus pour le secondaire, mais sachez que pour le primaire, c'est vraiment possible d'utiliser tout ça aussi. Encore une fois, vous avez accès à l'activité qui est là. Tout à l'heure, on va vraiment plus l'explorer en détail. Autre type d'activité, c'est le polygraphe de Desimence. Actuellement, la plateforme semble mise en pause. J'ai l'impression qu'ils sont en restructuration parce que c'est la seule partie de Desimence qui n'était pas traduite encore. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de la revamper celle-là. Mais en attendant, je vous montre quand même ce que c'est. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu Guess Who ou Devine Qui. Moi, c'est un jeu qui fait partie de mon enfance. Donc, ça joue deux par deux. On a des cartes devant soi. Si on a un des partenaires de jeu qui se choisit une carte et l'autre tente de deviner quelle est sa carte en lui posant des questions que l'autre doit répondre par oui ou non. Donc, dans Guess Who, c'est des personnages, mais dans Desmos, ça peut être des points dans le plan cartésien, ça peut être des équations, ça peut être des représentations graphiques, des droites, ça peut être vraiment toutes sortes de choses. On peut même importer des images. Donc, on pourrait encore une fois mettre des fractions, des nombres décimaux, des équivalences, toutes sortes de choses. Et deux par deux, les élèves sont placés en équipe deux par deux de façon aléatoire et ça peut se faire à distance. Donc, un élève qui est à la maison avec un élève qui est en classe. Et là, il y en a un qui pose des questions, vous voyez là du côté droit, il y en a un qui pose des questions, l'autre doit répondre par oui ou non. L'objectif, vraiment, c'est de travailler le vocabulaire associé au concept qu'on veut travailler. Donc, c'est une autre possibilité de création dans l'univers de Desmos. Maintenant, j'ai mis ici le lien de chacune de ces activités-là. On va aller en ouvrir, disons, deux. On va justement ouvrir la deuxième ici, les modes de représentation des fonctions. Moi, à ce moment-ci, je vais passer en mode partage d'écran. Donc, je vous invite soit à regarder ce que je vais vous montrer, mais vous pouvez aussi, en même temps, ouvrir l'activité, puis aller voir ce qu'il y a dedans, aller voir comment c'est fait, commencer à naviguer aussi. Je pense que ça peut être une bonne stratégie pour se l'approprier. Donc, j'ouvre les modes de représentation des fonctions. Marc-André vient tout juste de la partager dans le clavardage. Moi, je passe en mode partage d'écran, puis on regarde ça ensemble. Donnez-moi un petit instant. Alors là, dans le clavardage, la toute dernière, donc c'en est une qui a été faite pour SN24, qui a été partagée, je crois, sur les maths autrement ou sur desmosfr.ca. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à l'ouvrir de votre côté. Ça devrait ressembler un peu à ce que vous voyez dans mon écran à moi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la page de l'activité. On voit qui en est l'auteur. On voit s'il y a eu des modifications, par qui. On voit aussi un aperçu des écrans qui ont été créés dans cette activité-là. Juste pour peut-être vous mettre un petit peu en contexte, si la classe virtuelle, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si on voulait l'envoyer tel quel à nos élèves, on pourrait l'assigner à un groupe d'élèves parce que si on peut gérer nos groupes, on peut mettre nos groupes 01, 02, 03, 04 ou on peut importer nos groupes de classroom ou bien on peut créer un code de session unique. Et là, vous voyez, pour cette activité-là, mes élèves iront se connecter. Je vais l'afficher comme celui-ci. Mes élèves iraient se connecter sur l'adresse student.desmus.com et entreraient ce code-là pour avoir accès à l'activité. Maintenant, si je veux voir ce qu'il y a dedans, comment elle est faite, je vous invite à venir dans les trois petits points qui sont ici. En haut à droite. Et c'est là qu'on a plusieurs options. Donc, on pourrait aller la modifier. On pourrait faire collaborer un collègue de travail avec son adresse courriel pour travailler à deux sur une même activité. On pourrait la partager sur les réseaux sociaux. En fait, ici, c'est dans le but de la partager à d'autres enseignants, pas aux élèves, à vos collègues de travail par courriel, etc. On pourrait la copier pour avoir une version B, une version, je ne sais pas, peut-être plus difficile et on pourrait la supprimer. Donc, je vous invite ici. Vous, vous ne pouvez pas la modifier, j'ai l'impression, parce qu'elle ne vous appartient pas encore. Donc, vous, il faut faire copier et modifier. Et là, à ce moment-là, on entre dans l'espace de création et on voit comment les cartes ont été créées. Donc, vous voyez ici, la personne qui l'a créée a utilisé un, deux, trois, quatre, cinq, six cartes textes. Elle a choisi ça ici pour les créer. Elle a aussi utilisé d'autres cartes textes pour insérer les fonctions. On aurait pu aussi utiliser l'éditeur d'équations mathématiques qui est accessible dans les cartes textes. Elle a aussi intégré des graphiques. Donc, en cliquant sur graphique qui est là, ça nous donne accès à la calculatrice graphique de Desmos et on peut entrer les fonctions pour avoir la représentation graphique. Puis, elle a inséré des tables de valeurs. Donc, pour les tables de valeurs, ça, il faut vraiment faire des captures d'écran. Donc, si on va par exemple dans la calculatrice graphique, on construit notre table de valeurs et on fait notre capture d'écran qu'on importe sur une carte image. Donc, trois choses peuvent être utilisées comme carte, maths ou texte, ça va dire éditeur d'équations mathématiques ou seulement du texte. N'importe quelle image et graphique de Desmos. Au niveau des images, ce qui est intéressant, c'est que je sais tantôt, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'activité que je vous ai montrée sur les chaînes d'opération. Il y avait un petit peu de design au travers. Bien, ça, ce que j'ai fait, c'est que dans un Google Slides, j'ai conçu des cartes à partir des diapositives dans le Google Slides. J'ai mis un peu de design pour faire ça beau. À ce moment-là, j'avais du temps pour le faire. Si on n'a pas le temps, ce n'est pas si grave, on n'est pas obligé. Mais si vous avez envie de le faire, c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait des captures d'écran de chacune de mes diapositives de mon Google Slides et je les ai importées en images dans les cartes qui sont ici. Une fois que toutes les cartes ont été créées, il faut créer le corrigé, c'est-à-dire associer les bonnes cartes qui vont ensemble, c'est-à-dire programmer notre corrigé en cliquant ici sur « Corriger ». Vous voyez, là, il a déjà été fait. Alors, quand on ouvre tout ça, on a placé les bonnes cartes ensemble. Une petite chose à laquelle il faut faire attention, si on a deux cartes qui contiennent le même élément, par exemple, ça peut arriver que deux chaînes d'opérations différentes donnent la même réponse. Il faut essayer d'éviter ça parce que lui, il ne reconnaît pas que les deux mêmes réponses sont associées à des questions différentes. Donc, c'est le genre de situation qu'il faut éviter pour l'avoir vécu en classe. Je préfère vous le dire maintenant pour pas que ça vous arrive. Donc, les cartes associées, c'est comme ça que c'est créé. Principalement, tantôt, on va aller voir à partir d'où on peut en créer. Maintenant, on va ouvrir une deuxième activité, celle sur « Reproduiser ma droite ». Donc, « Activité, reproduiser ma droite » dans le clavardage. Je viens la placer. Ou bien, vous pouvez aller cliquer à partir de la présentation cliquante si vous l'avez. Alors, celle-là est un petit peu différente. Donc, encore une fois, j'arrive dans ma page de l'activité. Je vois qui l'a fait. Ici, c'est l'équipe de Desmos. Et elle a été traduite par… On nomme toujours le traduteur ici. On a accès à l'activité d'origine en anglais. On a une petite description. On pourrait l'assigner directement à un groupe d'élèves ou créer un code de classe unique pour l'envoyer à nos élèves. On peut le faire à distance. On peut le faire en présence. On peut le faire en direct ou en différé aussi. On a un aperçu ici de tous les écrans qui constituent cette activité. Puis, on pourrait aller ensuite modifier. Donc, les trois petits points, encore une fois. Vous voyez, celle-là ne m'appartient pas. Je ne m'en suis pas faite de copie. Donc, j'ai juste la possibilité de la partager ou de la copier et de la modifier. Là, ici, je vais la copier et la modifier. T'en as fait une copie dans mon compte Desmos. Et là, on voit les 15… C'est bien ça, 15? Oui. On voit les 15 écrans qui ont été conçus un par un. On peut les défiler comme ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, dans chacun des écrans, on a mis des éléments différents. Ici, on a un graphique et on a une note. Ça, c'est dans l'écran 1. Dans l'écran 2, on a un graphique, on a une note et on a un espace de saisie. Un espace de saisie, c'est un endroit pour récupérer les réponses des élèves. Dans l'écran 3, on a un graphique, on a une note et on a une table de valeurs. Table de valeurs, sachez qu'il y a des cellules qu'on peut barrer et il y a des cellules dans lesquelles l'élève peut inscrire des choses. On pourrait même inscrire des choses et le rendre modifiable par l'élève. Dans l'écran 4, on a d'autres choses. On a un graphique, on a une note et on a… Ici, c'est un choix de réponse. Un choix multiple, pardon. Ici, ça ressemble un peu. Les autres, c'est vraiment toutes les choses. Ah, ici, on a une esquisse. Je vais voir à l'écran 13. On a une esquisse. Ça, ça veut dire que l'élève peut venir dessiner, par exemple, l'allure générale d'un graphique. On peut venir faire une prédiction. On peut venir faire un dessin avec un outil stylo ou une droite. Alors, on a une esquisse, une note. Une note, finalement, c'est toujours pour écrire du texte, pour écrire des questions. Et on a un espace de saisie aussi. Donc, vraiment, là, on peut y aller avec notre seule limite, notre imagination, au niveau des questions. On a accès à vraiment beaucoup d'outils qui sont très bien pensés pour la mathématique. Donc, ça, c'était pour vous montrer comment ils sont structurées, comment sont structurées les activités. Maintenant, comment en créer, parce que c'est l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Donc, comment partir de zéro, puis créer notre propre activité. Donc, pour ça, c'est expliqué à la dépositive 12, là, de la présentation d'aujourd'hui. Alors, je le dis en quelques mots, puis ensuite, on va y aller ensemble dans l'interface. D'accord, Ève, on se revoit une autre fois. Alors, il faut aller à l'adresse teacher.desmos.com. Puis, quand on est dans l'interface enseignant, on va aller cliquer sur « Création » et on a accès au bouton « Créer une nouvelle activité ». Donc, c'est là que ça va se passer. Alors, je vais avec vous. On fait le chemin. Je m'ouvre une nouvelle fenêtre. Teacher.desmos.com. Alors, c'est la page d'accueil de l'espace enseignant de Desmos. On peut mettre en français ici. On s'assure d'être connecté à notre compte. C'est le même compte qu'il y a sur desmos.com. Pour faire un petit survol rapide, là, même, c'est pas l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, là, mais la gestion des classes, c'est ici que ça se fait. C'est ici que vous allez créer vos groupes, groupes 1, 2, 3, 4. Vous pouvez même importer vos groupes Classroom à partir d'ici. L'historique des activités, c'est pour voir dans le temps, là, toutes vos activités les plus récentes qui ont été travaillées en classe. Les collections très pratiques pour classer nos activités, si on a du secondaire 1, du secondaire 2, du secondaire 3, ou si on veut même classer, là, en thématiques, algèbre, géométrie, etc. Et là, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Création. Alors, on clique sur Création. Ici, éventuellement, là, si vous n'en avez pas déjà, c'est là que vont apparaître les activités que vous avez créées vous-même ou les activités que vous avez modifiées, celles qui étaient déjà existantes dans lesquelles vous avez effectué certaines modifications. Donc, dans Création, on a deux possibilités. Créer un nouveau polygraphe. Ça, c'est le fameux jeu Guess Who? Mais on n'ira pas là aujourd'hui, tant d'années, là, que la plateforme semble être en restructuration. Nous, c'est ici, Nouvelles activités. Alors, c'est ici qu'on va cliquer pour démarrer une activité toute neuve. On peut l'appeler « Ma première activité ». Au niveau des paramètres de partage, on peut la prendre privée, donc uniquement visible pour nous, ou on peut la rendre partageable, donc visible pour les personnes qui possèdent le lien. Donc, elle ne sera pas… Si vous partagez le lien à personne, elle ne sera pas visible. On peut en faire une petite description. Vous n'avez peut-être pas déjà une idée de ce que vous voulez faire, mais si oui, vous pouvez l'inscrire. Et on crée notre nouvelle activité. Et là, on arrive dans l'espace de création. Espace de création, encore une fois, j'en ai parlé un peu tantôt, ça fait penser à un Google Slides ou un PowerPoint. On a des… C'est comme des diapositives, c'est juste que dans Desmos, on appelle ça des écrans. Alors, vous voyez, là, je suis… Ici, c'est mon écran 1 qui est actif. Je pourrais en ajouter ici la quantité désirée. Et en voyageant comme ça, je peux aller intégrer tous les éléments que je souhaite intégrer. Donc, je vais commencer. Je vais effacer celle-là pour travailler sur la première seulement. On se souvient tantôt qu'on avait une activité… Il y a beaucoup d'activités qui contenaient des notes. Donc, c'est ici qu'on a accès à l'outil « Notes ». Et là, vous voyez tous les outils auxquels on a accès pour notre création. Donc, par exemple, dans ma première… Si je veux faire dans mon premier écran, mettre un peu de texte. Donc, je vais mettre une note ici du texte pour amorcer mon activité. J'aimerais ça aussi peut-être mettre une image ou une vidéo. Par exemple, « Matin trois temps » ou ça pourrait même être une vidéo explicative sur des notions, d'où l'intérêt de peut-être faire une séquence d'apprentissage complète. Donc, pour ça, c'est dans « Média ». Alors, « Média », vous voyez, c'est ajouté à côté. On pourrait les déplacer. Si je préfère que mon média soit à droite, je le déplace. On irait ici « Choisir un fichier image ou un fichier vidéo ». Donc, comme ça. Après mon image ou ma vidéo et mon texte, j'aimerais poser une question. Donc, dans mon texte ici, il pourrait y avoir une question. Et ça prend un espace pour que l'élève puisse répondre. Donc, ça, c'est un espace de saisie. Il y en a deux. « Saisie normale », par exemple, « Explique-moi ta réponse » ou « Fais une préduction » ou « Explique-moi ton raisonnement ». Donc, « Saisie texte ». Mais ça pourrait être aussi « Saisie maths », donc pour aller récupérer vraiment une réponse mathématique avec un éditeur d'équations. Donc, la saisie ici, je pense même qu'on peut la supprimer. Donc, ça, c'est la saisie normale. Je la supprime. Je pourrais la remplacer par une saisie mathématique. On pourrait aussi demander à l'élève d'expliquer sa réponse. Donc, une fois qu'il a saisi sa réponse, ça fait afficher un espace pour donner davantage d'explications. Et on pourrait aussi montrer aux élèves les réponses de leur camarade. Donc, il pourrait voir en instantané ce que les autres ont répondu. Toujours pratique de faire un aperçu. Donc, là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose parce que je n'ai pas ajouté d'éléments. Mais le bouton aperçu ici est très, très, très pratique pour voir ce que l'élève voit. Donc, ça ici, ça aurait été l'espace pour mon image, mon texte, ma question, ainsi que l'espace de saisie pour mettre une réponse. On peut même le tester. Donc, « Réponse » ici, l'élève pourrait modifier sa réponse. Donc, le bouton aperçu est vraiment, vraiment très intéressant. Ici, j'ai oublié, là, mais on peut mettre des instructions pour les élèves. Ça peut même être la question qui va à cet endroit-là. Au niveau des autres outils qu'on a, on a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, on a parlé de notes de saisie, saisie maths. On a possibilité aussi de questions, choix multiples, cases à cocher ou listes ordonnées. Donc, quand on pose une question, choix multiples. Au niveau des choix, là, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, ça peut être des réponses comme ça. Mais mes choix pourraient être aussi, disons le prochain, ça pourrait être aussi des trucs avec éditeurs d'équations mathématiques. Par exemple, ça pourrait être aussi des graphiques. Donc, en cliquant sur « Graphique », ça m'amène dans la calculatrice graphique de Desmos. Puis à ce moment-là, quand je fais terminer mon choix de réponse, c'est le graphique. On pourrait ajouter une description. Et aussi, ça pourrait être une image. Donc, au niveau des choix de réponse, là, on a plusieurs possibilités. Tant du texte, tant des caractères mathématiques, qu'il y a des graphiques, ainsi que des images. Encore une fois, on peut demander à l'élève d'expliquer sa réponse, montrer aux autres élèves les réponses de leurs camarades. Si je viens dans les trois petits points ici, je pourrais m'organiser pour rendre aléatoires les choix. Donc, pour chaque élève, ça ne serait pas dans le même ordre. Puis on pourrait le transformer aussi en cas à cocher. Donc, choix multiples, cas à cocher, liste ordonnée, c'est un petit peu le même principe. C'est juste que là, l'élève va avoir à déplacer dans l'ordre ses réponses. Prochaine diapositive. Je vais vraiment en rafaire un peu pour vous donner un aperçu de ce qui est possible de faire. Est-ce que ça s'autocorrige? Bonne question. Desmos, ce n'est pas dans sa philosophie de faire du autocorrectif. Parce que Desmos, en fait, leur philosophie, c'est surtout de faire émerger des discussions, de faire émerger du raisonnement, de faire en sorte que les élèves débattent sur la mathématique. Donc, ce n'est pas prévu pour ça. Il y a quand même moyen de le faire avec de la programmation CL. Donc, par exemple, ici, on a des boutons d'action. Le bouton d'action, ça se programme en arrière. Mais la programmation CL, c'est vraiment tout un autre chapitre de Desmos. C'est comme si Desmos rendait accessible son propre langage de programmation pour créer des activités. Je ne vous cacherais pas que ça me demande quand même pas mal d'investissement. Mais ce qu'on peut faire, c'est s'inspirer de ce qui est déjà fait pour faire du copier-coller du code. Quand on voit qu'il y a une activité qui fait exactement ce qu'on aimerait faire, on peut aller derrière le rideau, copier le code et le coller, puis l'adapter à notre tâche, à notre activité. Mais c'est ça, il n'est pas prévu. Ce n'est pas comme un Google Form ou un Microsoft Form ou un GoFormative ou un Socrative, tous ces outils-là qui sont autocorrectifs. Et Desmos est vraiment ancré dans cette philosophie-là pour se différencier de ces outils-là, justement. Au niveau des autres outils intéressants, esquisse. Donc ici, ça permet de placer un endroit où l'élève peut dessiner. Donc, il a accès à un crayon, il a accès à la droite, il peut effacer, changer la couleur, revenir en arrière, etc. L'esquisse peut se faire sur un tableau blanc, très intéressant. Ça peut se faire aussi sur un graphique, dont on peut paramétrer vraiment tous les axes, etc. Et ça peut même se faire aussi sur une image personnalisée. Donc, on pourrait aller choisir n'importe quelle image, puis l'élève peut dessiner par-dessus. L'outil, je vais en mettre un nombre. Donc, dites-vous aussi qu'à chaque fois, on peut ajouter une note, on peut ajouter une saisie. L'idée, par contre, c'est de ne pas trop surcharger chacun des écrans. Peut-être qu'un trois ou quatre éléments par écran, je pense que c'est raisonnable. Stéphanie, tu as une question. Dans le clavardage, il y a Nathalie qui demande, est-ce que ça s'autocorise? Oui, je viens d'y répondre. Est-ce que ça répondait à ta question, Nathalie? Oui, avec la programmation CL, oui, parfait. Je regarde l'heure, 14h06, parce que peut-être que vous avez la quatrième période aujourd'hui. Donc, autre chose intéressante à intégrer, c'est les fameux graphiques de Desmos ou la calculatrice graphique. Ça dépend si on veut que l'élève ait accès à toutes les fonctionnalités de la calculatrice graphique ou non. Donc, tantôt, vous l'avez vu dans l'exemple, c'est ce qui a été utilisé. Les tables de valeurs aussi. Donc, table de valeurs, juste préciser qu'on a la possibilité d'ajouter des colonnes à gauche, à droite. On a la possibilité aussi de mettre les titres en haut à gauche ou les deux. On a la possibilité de verrouiller des cellules ou d'ajouter. Tu sais, l'élève aussi peut modifier le tableau. Donc, vraiment, vraiment plein de possibilités, encore une fois, pour la table des valeurs. Julie, pour la géométrie. Oui, c'est normal. Je vais te montrer pourquoi. C'est qu'actuellement, la géométrie est en version bêta. Donc, elle est en construction, mais on y a quand même accès. C'est juste qu'il y a peut-être encore des petits bugs dedans. Pour l'activer, je te montre comment. Donc, je retourne dans mon compte, dans ma page d'accueil. Page d'accueil de Teacher Desmos. La petite flèche qui vient en bas ici, on choisit Desmos Labs et on vient cocher géométrie et Marble Slides. J'ai oublié de vous le dire tantôt, là. Merci, ça fait bien que tu poses la question. Donc, pour avoir accès aux Marble Slides et à l'outil géométrie, il faut venir cocher dans nos paramètres de la page d'accueil Desmos Labs pour y avoir accès. Je reviens. Bouton d'action, ça c'est un petit peu plus, comme je vous disais, la programmation CL. En initiation, je n'en parle pas vraiment. Je vous dirais que je ne suis pas non plus experte en programmation CL. Il y en a qui le sont beaucoup plus que moi, mais je vais quand même vous fournir la documentation pour ça. La géométrie, on vient d'en parler. Donc, on a quand même accès à quelques outils intéressants. Ce n'est pas extrêmement élaboré, mais ça peut être suffisant pour ce qu'on veut faire. Donc, en géométrie, on sait qu'on a un outil comme GeoGebra qui est assez incroyable. Mais ici, on a quand même des possibilités pour faire des trucs assez bien quand même. Alors, ici, j'ai parlé de pas mal un peu de tout. Les prochaines, c'est celles qui sont plein écran. Donc, calculatrices graphiques. Je ne sais pas si vous avez vu passer les fameux projets d'œuvres d'art avec Desmos, dans lesquels les élèves dessinent quelque chose avec des fonctions variées. C'est surtout pour le deuxième cycle du secondaire. Ça peut se faire directement dans la calculatrice graphique d'esmos.com, mais moi, je conseille vraiment de venir dans l'espace enseignant et d'utiliser juste une calculatrice graphique comme ça dans un écran afin d'avoir accès au suivi à la progression de l'élève. Donc, ici, l'élève pourrait dessiner, par exemple, un sapin de Noël avec des droites, puis vous pouvez le voir travailler en instantané, en présence ou à distance. Autre outil qui s'utilise juste sur un écran seulement, c'est les Marble Slides. Marble Slides, c'est un peu ludique. Donc, ça amène un caractère ludique au travail des paramètres sur les fonctions. Donc, on place des étoiles à certains endroits. Donc, une première étoile. Une deuxième. Puis, disons, je peux en mettre plusieurs, là. Une troisième étoile. Je place une balle aussi à un certain endroit. Disons, ici. Et quand je lance la balle, l'idée, c'est d'attraper les étoiles. Pour le moment, je ne peux pas. Donc, dans le cas qui est ici, on irait placer une droite, là. Si j'en essaie une première. Donc, comme ça. Là, on voit que la droite n'est pas bien placée. Puis, ça amène l'élève à réfléchir sur les paramètres de cette droite-là. Qu'est-ce que je dois changer pour que ça fonctionne? Donc, par exemple, si je viens changer ça ici, oh, ça va peut-être un peu mieux, mais ce n'est pas tout à fait bon non plus. Donc, si je viens mettre ici un non plus, peut-être moins un. Donc, on pourrait encore une fois, là, changer le taux de variation, changer l'ordonnée à l'origine pour vraiment arriver à, quand on lance la balle, on attrape toutes les étoiles. Ça, ici, l'idée, c'est d'en faire plusieurs parce que les jeunes aiment ça. Donc, plusieurs écrans avec différents défis. Les défis peuvent être très complexes parce que les étoiles peuvent être placées à différents endroits. On peut travailler toutes les fonctions. Imaginez, là, les fonctions sinusoïdales pour attraper des étoiles, c'est quand même assez intéressant et stimulant pour les élèves. Et j'en arrive au dernier, le fameux card source. Je vous conseille, là, si la balle glisse ou rebondit, elle glisse la balle. Elle glisse puis elle suit vraiment les fonctions qu'on place. Donc, si la fonction est courbe, elle va suivre la courbe. Donc, il faut vraiment placer les paramètres comme il faut. Il y a plein d'activités Marble Slade qui sont déjà existantes. Donc, avant d'en créer une, je vous invite à aller voir ce qui existe. Donc, la droite doit toucher la balle. La droite, oui ou non, pas nécessairement. La droite, elle peut être en dessous, la balle, elle peut tomber. Puis, à un moment donné, oups, quand elle touche la balle, bien, elle prend, quand elle touche la droite, elle prend la direction vers les étoiles. Puis, si c'est dans la bonne direction, elle va toutes les attraper. Comme un petit jeu vidéo. Finalement, si vous souhaitez vous lancer dans votre première activité d'ESMOS, là, créer votre première activité d'ESMOS, moi, je vous conseille d'aller avec un card sort. C'est les plus faciles à créer pour débuter. Donc, on peut commencer, là, avec des cartes, cartes questions, cartes réponses, par exemple, des fractions équivalentes. Et on fait des paquets de cartes de fractions qui vont, qui sont équivalentes entre elles. Alors, comme je l'ai montré tantôt, cartes textes ou cartes avec, avec d'éditeurs d'équations mathématiques. C'est qu'on peut tout mettre là-dessus, là, vous pouvez même mettre des inéquations avec leur demi-plan. Vous pouvez mettre des fonctions avec leur représentation graphique, avec leur table de valeurs associée. Ensuite, une fois qu'on a toutes nos cartes, on en crée plusieurs, on peut mettre des images, on peut mettre des graphiques, on met tout ça. Alors, une fois qu'on a toutes nos cartes, ça peut être une bonne idée aussi de la planifier à l'avance, cette activité-là, ou de s'inspirer de quelque chose qu'on a déjà dans un cahier ou sur une feuille. Puis, de la mettre après ça à Accessible dans Desmos. Et une fois que toutes nos cartes sont créées, on vient créer le corrigé. Donc, en associant la question 1 avec la réponse 1, la question 2 avec la réponse 2. Parce que je vois le temps avancer, là. Normalement, j'aurais fait quelques petits exemples plus concrets avec vous, là, mais il est déjà 14h14. Donc, en associant comme ça, on fait notre corrigé. Et c'est quand même assez rapide, là, tu sais, en une trentaine de minutes, là, vous pouvez créer votre première activité Desmos. Ce n'est pas trop compliqué. Elle pourrait être prête pour la quatrième période tantôt. J'exagère un peu, là, mais elle pourrait être prête assez rapidement. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille pour débuter. Donc, je voulais vous montrer aussi la programmation CL. Je vais juste ouvrir une autre. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir de votre côté. Moi, je vais l'ouvrir pour vous montrer où se situe la programmation CL, si jamais ça vous intéresse. Donc, je vais modifier celle-ci. Alors, par exemple, ici, je suis dans l'écran 1. On va aller voir s'il y en a. Vous voyez, ça, c'est un petit symbole qui représente programmation. Alors, on va aller voir s'il y a du code derrière. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, ça va dire qu'il se passe quelque chose ici qui a été programmé. Et on peut mettre en relation aussi des écrans les uns avec les autres. Je vais aller voir la deuxième. Il y en a peut-être un petit peu plus. Donc, ici, on voit qu'il y en a plus. C'est vraiment du code. C'est vraiment de la programmation. Seul approprié, ça peut être un peu intense. Mais quand on voit quelque chose qui nous intéresse, qui fait ce qu'on veut, on pourrait venir copier, coller, puis essayer de changer les paramètres possibles. Comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Mais c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que c'est autocorrectif? Bien, c'est un petit peu grâce à ça que c'est possible de le faire. Donc, tu sais, le fameux bouton d'action. Quand le bouton d'action est cliqué, si la réponse est égale à la réponse souhaitée, alors il se passe quelque chose. Sinon, il se passe autre chose. C'est vraiment, si vous avez déjà fait de la programmation, c'est vraiment un langage que vous pourriez reconnaître, mais qui est propre à l'outil de Desmos. Je reviens à la présentation. Donc, ça, on en a parlé, ça aussi. Alors, juste pour un petit retour, comment se rendre à l'outil de création? Quand on est dans teacherdesmos.com, on va dans Création et ensuite, on clique Nouvelle activité. Les outils, on a fait le tour un peu, les outils qui sont universels, parce que là, on voit qu'on peut vraiment utiliser Desmos pour les mathématiques, puis vous êtes principalement des acteurs de la mathématique, mais on pourrait l'utiliser dans d'autres disciplines, parce qu'une note, une saisie, un choix multiple, une case à cocher, un média, ça pourrait être travaillé dans d'autres disciplines aussi. Même les card sorts, on pourrait mettre des éléments historiques sur des card sorts sans problème. Ceux qui sont vraiment propres à la mathématique, c'est le graphique, c'est la calculatrice graphique, c'est les marble slides, c'est l'outil de géométrie, puis c'est la saisie mathématique. Donc, ceux-là sont vraiment, vraiment spécifiques à la mathématique. Maintenant, où trouver des activités? Oui, parce que des fois, on n'a pas toujours le temps de créer nos propres activités nous-mêmes, surtout au début, les premières fois, c'est un petit peu plus long, mais on finit par prendre l'habitude à développer des trucs. Donc, quatre endroits où vous pouvez trouver des activités francophones. D'abord, sur teacher.desmos.com, il y a maintenant certaines activités qui ont été traduites en français, je vous les montre. Donc, quand on est dans la page d'accueil, c'est toujours la même depuis tantôt, page d'accueil, ici, collection avec FR en majuscule, ici devant, ça veut dire francophone. Donc, on peut aller là-dedans. On peut, d'ailleurs, regarder, c'est celle-là ici que j'ai choisie tout à l'heure. Les marble slides, tantôt c'est Nathalie qui posait la question. Donc, on peut aller voir un marble slide, ici, qui a été conçu par l'équipe de Desmos, qui a été traduit en français, et on a un aperçu. On peut voir un aperçu, là, vous voyez, je le fais ici. Quand je lance, comme ça, j'ai attrapé. Et ici, vous voyez, il faudrait changer l'ordonnée à l'origine de celle-là pour pouvoir les attraper. Donc, celles-là sont en français. Maintenant, quand on regarde ça, on voit qu'il y en a beaucoup. On aurait peut-être envie de supprimer certains écrans. On aurait peut-être envie d'enlever certains défis qui sont peut-être trop difficiles ou d'en ajouter. Alors, à ce moment-là, on a bien sûr accès à copier et modifier. Puis là, dans copier et modifier, on se reconnaît. C'est la même interface de création qu'on a vue tout à l'heure, écran par écran. Alors, on pourrait changer les questions. On pourrait changer le graphique. On pourrait, avec tous les outils que je vous ai montrés depuis tantôt, on pourrait mettre vraiment ça à notre goût. Donc, ça, c'est un endroit où on peut trouver des activités. L'autre endroit, c'est le groupe Facebook Les maths autrement. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un groupe où ça bouge beaucoup au niveau de la mathématique avec des outils numériques ainsi que d'autres façons de faire des mathématiques qui sortent un peu du cadre traditionnel. Quand vous faites une recherche sur ce groupe-là, il y a une petite loupe. Si on écrit Desmos dans la loupe, bien, toutes les publications qui concernent Desmos vont apparaître. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé leur création sur ce groupe-là. Donc, ça peut être une source d'inspiration. Il y a maintenant aussi le site internet, l'hématotromaque.ca, qui a été conçu au printemps dernier. Ici, c'est que les activités sont classées plus faciles à retrouver à long terme. C'est un site qui est quand même assez récent, donc la banque est en construction. Il y en a peut-être, il y en a déjà plusieurs, mais il n'y en a pas autant que sur le groupe. Il y a aussi Desmosfr.ca, c'est vraiment une belle banque, qui a des activités francophones. C'est vraiment un site dédié à Desmos francophones. C'est des activités qui ont été partagées par des gens d'ici, qui ont été créées par des gens d'ici. Et puis, encore une fois, tout ce qui est là, vous pouvez vous en servir tel quel, mais vous pouvez aussi toujours, bien sûr, les modifier avec ce que je vous ai montré tantôt, tous les outils de modification, les outils de création pour les mettre à vol. Donc, justement, pour modifier une activité existante, il y a un petit rappel ici. Là, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Dans le premier cas qui est à gauche, c'est quand l'activité ne nous appartient pas. Donc, on est allé chercher une activité de quelqu'un d'autre. Quand on clique sur les trois petits points, on a accès à la partager à d'autres enseignants ou sans faire une copie pour la modifier. À droite, quand elle nous appartient ou quand on a une copie de celle de quelqu'un d'autre, on a un petit peu plus de possibilités. Donc, on peut accéder directement à la modification, on peut collaborer avec un autre enseignant, on peut aussi la partager, la copier, la modifier et la supprimer. Donc, c'est ça. Ça dépend si vraiment vous en êtes fait une propre copie sur votre compte. Mais même si vous n'avez pas une propre copie sur votre compte, il y a quand même possibilité de s'en servir en classe tel quel, sans problème. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir s'il y a des questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Habituellement, c'est une formation qui peut durer une journée complète. Là, c'est une version écourtée en peu de temps. Oui, David. Merci, c'est super intéressant. Moi, je découvre, j'avais longtemps que j'entends le nom, mais là, je découvre ce bel outil. Puis ça, je me demandais, en science en particulier, est-ce qu'il y a une banque d'activités déjà montée en science? Une collection? En science? Pas encore, mais moi, je vais te demander peut-être juste de fermer ton micro pendant que je réponds. Il y a un petit retour de son, merci. En science, il n'y a pas de communauté encore en mathématiques. Par contre, moi, je connais des gens en science qui l'utilisent pour faire des rapports de laboratoire. Donc, tout, recueillir les données, analyser les données, mettre ça dans des graphiques, dans des tableaux. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel à exploiter dans cet outil-là, mais ça n'a peut-être pas encore fait ses percées pour le moment. Mais qui sait, peut-être allez-vous être un précurseur pour le faire. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui. Parfait. Julie, tu avais l'âme élevée. Oui. Dans le fond, je vais essayer d'être claire. Quand je suis en train de construire une activité ou d'aller en mode T-Rune, là, tout à l'heure, tu nous as montré les trucs à gauche qu'on pouvait utiliser. Dans le fond, quand on écrit du texte, quand je choisis notes, j'écris du texte, il y a un symbole, là, pour… des écritures mathématiques. OK, tu nous as montré tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a comme un clavier mathématique qui apparaît ou comment je fais pour les… par les symboles mathématiques? Donc, le clavier, là, je pense que… je vais retourner en partage d'écran. Le clavier, on va… je vais aller chercher une activité, par exemple, celle-là. On va aller dans Aperçu. Vois-tu, l'élève a accès ici… Ben, si c'est l'élève, là. L'élève a accès à la calculatrice, au clavier de Desmos. Est-ce que c'est parce qu'on l'a activé? Je vais aller voir. Donc, ici, c'est ici, case de réponse math qui est là. Quand il y a un temps de créer… Ça, c'est une note. Donc, je vais juste peut-être m'ajouter une diapositive pour voir la note. Vois-tu, on a accès ici en bas, type, taper math. Donc, là, ça nous permet de faire, de faire, voyons, de l'écriture mathématique. Toi, c'est le clavier que tu veux. Dans le sens, c'est ça. Supposons que je suis ici, puis je veux écrire quelque chose qui a racines carrées, ou qui a du… de l'écriture mathématique. Là, comment je ferais? Oui. Ici. Bon, je sais probablement que SQRT… Ouais, le SQRT fonctionne. Fait que, tu sais, on peut y aller avec des raccourcis clavier comme ça, mais j'ai vu un endroit où ça fonctionnait. Dans « C'est l'écriture mathémique ». Là, c'est vraiment dans la note. À moins que c'est dans « Graphique ». Non, c'est pas ici. J'ai vu ça quelque part, là, ça me dit vraiment de quoi. Mais vite comme ça, j'ai pas ta réponse. « C'est l'écriture mathémique ». On peut mettre « Stasi ». C'est l'écriture « Stasi ». C'est l'écriture « Stasi » si on sait qu'elle est vers le clavier. Ici, « Rien per texte ». C'est sûr qu'un copier-coller fonctionne aussi, là, tu sais, tu as quelque chose d'écrit ailleurs, facilement, tu peux l'amener dans Desmos de cette façon-là, mais vite comme ça, je ne le vois pas le clavier. Je vais faire, j'ai cru le voir à quelque part, là, je vais faire une recherche, puis j'essaierai de peut-être te contacter, là, tu me laisseras ton courriel, là, pour que je puisse répondre mieux à ta question. Je reviens dans VIA. Les raccourcis en passant, là, tu sais, justement, j'ai fait SQRT pour la racine carrée, quand on va dans Desmos, les raccourcis sont disponibles. Ah, Jocelyne, aurais-tu la réponse? Est-ce que vous m'entendez? Salut, Jocelyne. Oui, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends, oui. En fait, la réponse pour la question de Julie, il n'y a pas de clavier comme tel quand on écrit une note? Mais, c'est sûr que comme tu as commencé le raccourci, là, SQRT, là, les plus populaires, là, c'est sûr que quand les élèves écrivent, là, je leur montre, là, SQRT, bon, l'accent circonflexe pour l'exposant. Je dirais que quand ils veulent écrire racine cubique, là, il faut, c'est, la racine cubique, là, c'est NT root, là, il y a quelques symboles qu'il faut connaître, là, quand même, pour que... OK. Aujourd'hui, ça, c'est un clavier que j'utilise pour les élèves, et vous pouvez les copier, comme tu disais, Stéphanie, tantôt, là, il y a plein de symboles qu'on peut aller copier. Copier-coller. C'est mon site que j'utilise le plus facile pour... c'est tellement simple, là, il y a tout dans la page qui est là. OK. Ce que j'avais vu, c'est le fameux clavier, c'est vraiment juste l'élève qui a accès quand on met une saisie mathématique. Le clavier de la calculatrice qui peut apparaître, mais vraiment du côté élève. Oui, c'est ça. C'est assez nouveau aussi, je pense. Parfait. Merci, Jocelyn. Tu es tombé vraiment à point. Puis, il y a aussi les fameux raccourcis. Je sais que dans Desmos, ils ont fait un listing de leurs propres raccourcis. Quand on est dans desmos.com, dans les ressources, il y a moyen d'aller chercher ça là aussi. Je vois qu'il est déjà 29, donc rapidement, je vais conclure avec quelques petites informations. J'ai parlé brièvement de la programmation CL. Justement, Jocelyn est là, c'est en étant un des experts de la programmation CL. On a vu tantôt comment y accéder, mais on n'est pas allé en détail là-dedans. Mais je vous mets quand même les principales ressources. Donc, il y a la collection d'introduction à CL. Justement, j'ai vu ton nom là-dessus, Jocelyn. Il y a les webinaires CL de Desmos, de l'équipe de Desmos. Des webinaires qui sont en anglais, mais qui expliquent bien comment faire. Puis, il y a de la documentation aussi de l'équipe de Desmos, encore une fois. Donc, si jamais ça a attiré votre attention, cette partie-là, pour aller encore plus loin, pour mettre encore plus d'interactivité dans vos activités, c'est les ressources que je vous propose. Autres ressources. Donc, je sais qu'en une heure aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup de temps. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, d'en apprendre davantage, je vous invite à aller à l'auto-formation premier pas avec Desmos. Vous avez ici, c'est une auto-formation qui est plutôt autonome. Donc, vous la suivez à votre rythme, à l'endroit où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez accès à plein de vidéos, justement, pour apprendre à utiliser la calculatrice graphique, pour apprendre à utiliser la classe virtuelle, puis aussi des vidéos pour la création d'activités. Les tutoriels du récit MST peuvent être utilisés à la fois pour vous et même pour vos élèves. Dans un contexte d'enseignement à distance, si on a besoin d'expliquer à un élève comment introduire une fonction, dans la calculatrice graphique, vous avez ça là, vous pouvez lui envoyer, même l'envoyer à votre groupe d'élèves. Il y a un guide de l'enseignant qui a été créé par des conseillères pédagogiques du CSSDM. Il faudrait que je le change. Très bien fait, qui fait un survol de toutes les fonctionnalités. Ce propre webinaire-là, il est enregistré, donc bientôt, sous peu, il va être disponible si jamais vous voulez le réécouter ou si vous voulez le partager à des collègues enseignants, enseignantes. L'enregistrement du webinaire sur la classe virtuelle seulement pour apprendre à utiliser le tableau de bord, pour apprendre à partager des activités à vos élèves. C'est disponible aussi avec le lien qui est là. Donc, tout ça, il y en a qui ont été partagés dans le clavardage, mais sinon, vous y avez accès aussi à partir de votre présentation qui est en format web. Et finalement, je sais qu'il était 32, je termine un peu vite. Finalement, pour obtenir votre badge de participation à ce webinaire, il y a un petit lien ici, quelques instructions, c'est très, très rapide, ça vaut la peine. Donc, ça prend une inscription au Campus Récit, puis une petite demande de badge de participation, ce n'est pas très long à faire. Aussi, on aimerait avoir des rétroactions sur ce webinaire dans le but d'améliorer notre service, dans le but d'optimiser, de répondre davantage à vos besoins. Enfin, ça prend, je pense, une minute et demie à faire et ça serait très apprécié de notre part. Alors, Marc-André, partagez tout ça dans le clavardage. Et finalement, je vous remercie. Merci pour votre participation. Je vous souhaite un beau vendredi après-midi, une belle poursuite avec Desmos. Si jamais vous avez des questions, vous avez mon courriel, vous avez le courriel de l'équipe. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, notre Twitter, notre chaîne YouTube. Bref, j'espère que ça a allumé, il y a quelque chose en vous. J'espère que ça va vous inciter à l'utiliser. Dans le contexte actuel, en plus, c'est très, très, très approprié. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de semaine. Puis, je vais rester un petit peu, si jamais il y en a qui ont d'autres questions, qui veulent poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada